Musique 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 Ça c'est Thérèse. Thérèse C'est la femme de ma vie Il fait 56 ans qu'on demeure ensemble. Ah oui? On a eu des On a eu six Et en rescate de vivants Puis c'est Aujourd'hui ils font C'est eux autres qui prennent soin de nous autres On a pris soin de nous autres le temps qu'on a pu Et actuellement c'est eux autres qui prennent soin de nous autres Queります vous vous êtes rencontrée? Oh 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 LI Franchement, on s'est rencontrés à notre bataille, on a été baptisés, on est nés presque en même temps, on a trois jours de différence en âge, puis notre première rencontre, d'après certains de nos parents, on nous a dit qu'on avait été baptisés le même jour, il y en a d'autres qui disent que c'était pas le même jour, d'autres ont été le même jour, on a eu le coup de feu de partir de là, mais on s'est pas revus ou à peu près pas revus jusqu'à ce qu'on ait 17 ans, 17-18 ans, 17-18 ans. Mon père s'est marié il y avait 26 ans, ma mère en avait 15, puis ils n'ont pas eu d'enfants avant 11 ans. Fait qu'imaginez quand le petit poupon est arrivé, après 11 ans de mariage, c'était toute une merveille. Fait que c'est dans ce mode de vie-là que moi j'ai été élevé, en étant chouchouté par mes grands-parents, par mes parents, par l'ensemble des oncles puis des dantes, il y en avait toujours une certaine quantité qui demeuraient ici ou qui venaient visiter. Puis j'ai vécu dans ce milieu choyé-là, toute ma jeune enfance. Ça, c'est moi et ma mère. Vous étiez choyé. Oui. Quand je suis venu d'âge de faire des études, ils m'ont pas laissé le temps de vieillir trop, trop. À 10 ans, ils m'ont envoyé à une école de grand-saut pour pouvoir réussir à apprendre l'anglais. Parce que mon père avait parti terriblement de ne pas pouvoir parler anglais. Puis le milieu ici, c'était pas nécessairement anglophone dans la paroisse, mais le commerce, c'était anglophone. Puis lui, il pratiquait beaucoup de pouvoir communiquer en anglais comme il aurait voulu le faire. Puis quand j'ai eu 10 ans, il m'a envoyé dans une école anglaise. Puis là, j'allais à grand-saut. Aujourd'hui, tu fais ça de l'espoir de 5 minutes. Dans le temps, tu faisais pas ça tous les jours. Fait que là, j'étais en pension, dans une famille de grand-saut. Puis c'est… À partir de 10 ans? À partir de 10 ans. Jusqu'à ce que j'ai 13 ans, 14 ans. Puis là, je suis allé apprécier mon voyeur au palais. Ton père s'appelait comment? Alcide. Puis lui, ben, c'était un travailleur farouche. Il se levait rarement après 5 heures le matin. Toute la corvée de l'étape, ben, il fallait que ce soit fait avant 7 heures. Puis de déjeuner avant 7 heures. Parce qu'à 7 heures, il y avait des employés qui arrivaient. Puis les employés, de ce temps-là, ben, c'était 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Alors, c'était uniquement pour le travail de la terre. Ils venaient pas ici pour s'occuper des animaux. Ils venaient pas ici pour s'occuper de la terre. Ils faisaient les foins et tout ça. Mais ils venaient jamais pour faire la traite. Ça, il fallait que ce soit fait avant que les employés arrivent. Puis rentrer à la maison vers 9 heures, 9 heures et demie. Puis c'était le temps de dodo. Mon père, puis moi, puis mes deux soeurs. C'était la famille complète. Moi, je l'avais vu travailler, puis j'avais vu comment est-ce qu'il réussissait, puis ça m'intéressait. Puis quand j'ai terminé mes études, bien, avant que je termine mes études, j'étais en rhétorique. Puis là, j'avais décidé que j'avais fini. Je m'emmenais travailler sur la terre avec mon père. Puis j'ai emmené tous mes arbres, puis j'ai mis ça dans ma chambre. Puis là, j'ai vu dans mon père. J'ai fini, là. Je viens travailler avec toi. Ça fait que là, tout ne peut pas aller. J'ai dit, « Ouais, on va penser à ça. » Puis là, le lendemain, il m'a dit, « Des sites, là, quand on commence quelque chose, on le finit. » « Fait que t'as commencé de quoi, là-bas, là, à Edmundston? » « Finis ça, puis après ça, tu viens de retenir, si tu veux. » Il n'y a pas grand choix, c'est ça que j'ai fait, puis heureusement. Je suis encore plus jeune, tu sais, j'ai terminé mon bec. T'as à quel âge? J'avais 19 ans. Oui, puis après ça, tu t'es mis à travailler sur la ferme. Oui. Puis j'ai venu travailler sur la ferme. Travailler à plein temps sur la ferme pendant 5 ans avec mon père. Et là, les affaires commençaient à rouler moins bien. Il y avait encore du travail en masse, mais peu de revenus. Nous autres, on s'est mariés en 58. On avait trois enfants. Trois enfants pour essayer de vivre avec les revenus, quoi. Pourquoi tirer de la ferme pour à peu près trois familles? C'était pas trop facile. On était quatre générations en même temps dans la même maison. Il y avait ma grand-mère, la famille de mon père, nous autres, puis nos enfants. Il y avait quatre générations dans la même maison, de 58 à 62. Ça a dû être spécial. Ah, c'était spécial. C'était une belle vie parce que là, mon père commençait à relaxer un petit peu du travail. Il était relativement jeune, mais il n'était plus capable de travailler aussi fort qu'il travaillait avant. Puis, il venait s'amuser avec les enfants, comme il ne s'est jamais amusé avec nous autres. Ah oui. Là, il y avait la chance de voir ce que c'était avec les enfants pour les gâter. Ah oui. Au mois d'août 62, j'ai eu un appel du collège Saint-Louis. Je cherchais un enseignant pour le 1er septembre. Ça fait que ça a été une décision très rapide. Je suis allé les voir, puis on fait une offre de salaire. Là, je suis allé enseigner au collège Saint-Louis. Je l'ai enseigné là pendant cinq ans. Puis, après cinq ans, j'avais mon bac en pédagogie. Mon père était décédé. Il y avait du travail à vers ici. Il fallait que je vienne presque tous les jours pour m'occuper de la ferme. On s'est dit à ce moment-là, c'est aussi bien de déménager à Drummond, d'habiter sur la ferme. Puis, essayer d'avoir un travail dans les écoles. Ici, j'ai prépôt tous les animaux. Ça, c'est... Ça, c'est... Quand on regarde les vaches, ça, c'est les cheveux sur le côté. Tu vois la caméra-patate l'autre bord? Oui. C'est ça, là. Ça, c'est vos animaux. Vous en aviez combien, là? On a eu... Plus que deux cents. À la fois? Oui. À un moment donné. Ah, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui... Le conseil scolaire d'ici a... On a su que j'étais disponible. Ils sont venus me chercher. Puis, j'ai commencé ici en 67. Puis, j'ai enseigné dans la région jusqu'à ma retraite. Puis, vous aviez pu vraiment travailler sur la ferme. La terre. Vous n'avez pas travaillé sur la ferme. La ferme, on pouvait la... On pouvait la gérer assez facilement, puis y travailler. Là, on avait... Beaucoup d'animaux de boucherie. On avait laissé... On a laissé le troupeau laitier, puis on faisait du bétail de boucherie. Hum-hum. On a eu jusqu'à plus que deux cents bêtes en même temps ici. Ah, oui. Puis, on faisait de la culture de patates. On a fait de la culture de patates pendant 25 ans. Les patates comprenaient surtout pour le... Il y a besoin de making food. Mais ce n'est pas vous autres qui faisaient ça. Oui, oui. Oui. Vous faisiez l'enseignement et le... Le train de grange et la culture de patates. Il y avait en various aussi. OK. Ici, j'ai une vieille photo de la ferme quand on avait des... Un troupeau laitier, puis des... On avait tous ces bâtiments-là, le troupeau. Non, ça, c'est la même maison. La maison ici, c'est la même où... OK. Où on se trouve actuellement. Il y avait la grange. Il y avait un silo... Un silo-pose, ce qu'on appelait. Il y a une place pour... À l'extérieur, pour garder les bords, les cochons. Hum-hum. Le garage qui est encore là. Le cave à patates. Le cave à patates qui est encore là. Puis, je me levais de bonne heure le matin, puis moi, je faisais le train ou le porte-d'or du matin. Hum-hum. À cinq heures, il fallait que je sois rendu aux animaux. Hum-hum. On les soignait. On regardait ce qui se passait. S'il y en a qui avaient besoin d'aide, pouvaient aller ou quelque chose comme ça, bien, il fallait les aider. Puis, euh... À sept heures et quart, sept heures et demie, bien là, c'était à la douche, puis à l'école. Ah oui, à la douche, on allait à l'école. Ha! 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 Ça, c'est de mes élèves à l'école. T'as pas donné le cours d'agriculture. Une petite serre, puis... Ah, c'est beau. Puis, ça, c'est moi. Comme professeur? Hum. Ah, mon Dieu, t'étais bien jeune. Hum! Pas toujours au début. Ha! 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 Oh, ça, j'ai pas... Votre carrière de professeur d'enseignement? Ah, ça, j'ai adoré ça. Oui, pas mal que moi tu as fais. Oui, ça a été une belle profession. Un nouvel avantage d'avoir la ferme, c'est que tu vas enseigner dans une classe, et les élèves vont te connaître comme leur enseignant. Ils vont connaître ton caractère, tes façons de faire, et ça devient routinier pour eux autres. Ça arrive à l'occasion que tu peux avoir des difficultés avec un élève. C'est normal, tous les enseignants rencontrent des problèmes avec les élèves, mais tu fais quoi? Quand on avait la ferme ici, si j'avais des difficultés avec un élève, je lui demandais, tu ne seras pas disponible samedi, on a des choses à faire sur la ferme, il viendrait m'aider. Oui. Ça fait qu'on les employait, on les payait. Thérèse leur préparait le dîner, le souper si c'était nécessaire. Puis le lundi matin, c'était plus le même élève dans la salle de classe. La communication entre élèves et professeurs, ça avait changé. Puis ça a été le même tout le long de ma carrière en enseignement. Les élèves apprenaient à nous connaître de façon différente, à nous accepter de façon différente. Peut-être à mieux nous accepter comme enseignant aussi. Ça fait qu'enseigner, c'était continuer le travail de la ferme, mais passer les connaissances qu'on devait passer. C'est fini. Oui. D'accord. Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501